... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances 2019. Je vous remercie déjà à tous pour votre fidélité, bienvenue ainsi à des nouveaux. Mais là franchement, on est à plus de 6 000, quasiment 7 000 abonnés. Donc déjà vraiment un grand merci à vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me met du baume au corps de savoir que ça parle quand même à un grand nombre d'entre vous dans différents pays. D'ailleurs, j'embrasse fort le Canada, je crois qu'il y a l'Algérie, la Suisse, la Belgique. Donc si j'en oublie, vous m'excusez, mais en tout cas, je suis contente que ça voyage aussi. Donc pour 2019, justement, j'ai en plus du tarot mythique que je prendrai à nouveau en 4 cartes pour faire janvier et février. On a pris les petites cartes de voyage. J'ai deux nouveaux jeux notamment que j'ai reçus, que je trouve très beaux. Là, les cartes sont juste magnifiques, vous verrez. Ça s'appelle justement Le Voyage de Ritavant, de Mira et Samuel, Jean Gutenberg. Et franchement, il est juste magnifique. Donc j'ai décidé de vous tirer une carte pour bien commencer l'année. Et j'avais envie également de celui-ci, Aloha, la source du chamanisme avoyen de Jeanne Ruland. Donc voilà, vous aurez quelques petites nouveautés. Et puis on a eu également les déesses de Dorine Virtue, qui ont eu envie aussi de nous faire un petit coucou. Voilà, donc comme d'habitude, vous savez que ces guidances restent générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas trop ou moins. Vous verrez bien, de la même manière que les signes ascendants prennent parfois le dessus. Arrivés 30 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous voyez bien de toute façon, quand vous regardez des guidances ou des horoscopes, si vous vous retrouvez plus dans votre signe principal, ou si vous vous retrouvez plus dans l'ascendant ou dans le signe linaire, de toute façon, vous pouvez toujours aller voir les vidéos concernant ces signes-là, pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de chacune de mes guidances, pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc écoutez, je suis contente, c'est un peu court, mais j'aurais bien fait plus. Mais bon, je suis en train de déménager, donc chaque chose en son temps. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure que celle-ci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez les poissons, c'est parti pour votre guidance pour ce début d'année 2019. Alors, comme je vous l'ai dit, à nouveau, nous avons ici quatre cartes. Alors, nous aurons d'abord ici la première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine, première quinzaine de février, et enfin deuxième quinzaine de février. On verra ensuite les cartes que vous avez eues. Alors, pour la loi, vous en avez deux qui sont tombées. Vous en aurez une des déesses et une hôte du voyage de rite avant. On fera un petit point litho, comme d'habitude, et on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ce début d'année. Donc, on va voir tout de suite ce que vous réserve la première quinzaine de janvier. Et là, nous avons le cavalier de bâton. Alors, les bâtons, on est plutôt dans un aspect matériel et financier. Ça représente plutôt des signes de feu, Bélier, Lyon, Sagittaire. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que j'évoque un signe, ça peut parler du signe ascendant, lunaire ou solaire. Donc, vous verrez bien si vous vous retrouvez, vous, dedans, ou si, au contraire, vous y voyez davantage une personne extérieure qui, elle, a ces mêmes qualités. Ici, notamment, qui serait plutôt dans le masculin sacré, ou si c'est tout simplement les énergies du moment. Là, ici, on a Bélier au fond. Bélier, qui, comme vous pouvez le voir ici, a tué la chimère. Lui, c'est un guerrier. Là, avec le cavalier, c'est pareil. Il y a vraiment une forte notion de mouvement. On dit souvent aussi que ça peut annoncer un changement de résidence, un besoin d'élargir ses horizons, son espace, de partir à la conquête un petit peu, si vous voulez. C'est une énergie assez martienne, là, qui est proposée avec le cavalier de bâton. De rapidité, également. Mais pour info, par la suite, il a été vaincu par sa propre arrogance. Donc, à bien faire attention à son orgueil ou à celui de l'autre personne, c'est quelqu'un, en tout cas, d'assez ambivalent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois créatif et coupé de la réalité. Il a très bonne intuition. Généralement, c'est le premier qui sent le vent tourné. Une très forte imagination aussi. Ça peut représenter quelqu'un de très innovateur, de précurseur, voire d'avant-gardiste. Ça peut représenter aussi une tendance à l'exagération, à penser que la chance ne nous tournera jamais le dos. Si vous êtes célibataire, ou même en couple, ça peut être aussi quelqu'un comme ça, d'assez, on va dire, flamboyant, qui déboule dans votre vie. Charmeur, attirant, séducteur. Mais malheureusement, quelqu'un sur qui, généralement, on ne peut pas compter. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut retenir. Lui, dès qu'il a un projet, dès qu'il a une envie, etc., il va la suivre, il y a assez, qu'il même me suit. C'est un meneur. Par contre, question confiance en soi, il a un certain leadership, un certain égo aussi, également. Malheureusement, il y a beaucoup de projets, des fois, qu'il suit, qui n'arrive jamais à bout. C'est le roi des châteaux en Espagne, si vous préférez. Tout simplement parce qu'il manque un petit peu de réalisme. Alors, vous voyez, il y a du bon et il y a un peu de moins bon. Après, ça n'empêche pas que c'est quelqu'un de sympa, d'attachant, qui n'est pas particulièrement rancunier, qui est plutôt d'un naturel assez optimiste. Ce n'est pas quelqu'un, si vous voulez, qui a des mauvaises intentions en soi. Mais parfois, son comportement, malgré tout, peut blesser. Rappelez-vous que le chemin qui mène à l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, voilà, ça peut être quelqu'un d'extérieur, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi, on va dire, un peu comme votre talon d'Achille, peut-être des faiblesses, entre guillemets, à travailler. Bon, là, ici, je pense que ça serait plus le manque de réalisme, mais ça peut être aussi, tout simplement, l'envie d'avoir envie de faire bouger les choses, que ça change, que... Alors, je ne sais pas, il y en a peut-être qui vont s'amuser à faire de la déco, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, en réalité, derrière tout ça. On peut, ici, tout simplement, vous demander de faire preuve, peut-être, d'un peu plus d'empathie, tout simplement, envers les autres. Parce que quand vous êtes lancé, vous partez tout seul sur votre fusée, et puis vous laissez peut-être, des fois, les autres un peu trop à la traîne derrière. C'est bien de vouloir avancer. Je sais bien que la patience n'est pas le fort de beaucoup de personnes, si ça peut vous rassurer. C'est bien de vouloir foncer, mais si vous êtes en couple, par exemple, prenez en compte aussi le fait que vous n'êtes pas tout seul. Puis pour d'autres, si vous aviez peut-être, on va dire, des ennemis, en tout cas des adversaires, ça peut être, par exemple, au travail, bon, ben, clairement, vous voyez, il a gagné, il a réussi à le mettre à mort. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention, malgré tout, à avoir votre orgueil qui soit bien placé, on va dire, dans le sens où, si vous gagnez, vous n'êtes peut-être pas obligé de fanfaronner après, par exemple. Soyez satisfaits de ce que vous avez, mais n'en rajoutez pas une couche, ça vous desservirait plus qu'autre chose. En tout cas, là, j'ai l'impression que ça boue, on a envie vraiment de changer certaines choses, de se sentir libre, d'avancer. On va voir ce que vous réserve votre deuxième quinzaine de janvier. Ah ben voilà, oui, ça bouge, la mort. Je crois que là, c'est clairement dit, donc une arcane majeure, celle de la transformation par excellence. Donc, vous qui avez envie que ça bouge, eh ben, il y a moyen, hein ? Après, par contre, à voir si ça se passe, entre guillemets, comme vous le voulez, vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un côté un petit peu radical, qu'il y a des possibilités de renouveau. On voit un soleil, là, au fond, qui est en train de se lever. On voit nettement ici que la terre était complètement aride et que là, on a plutôt des verts pâturages. Là, ici, on a des petits personnages qui lui font des cadeaux. La mort, ça peut représenter aussi le signe des scorpions. En tout cas, si c'est ce que vous souhaitiez vraiment, je pense que là, il va y avoir vraiment un passage d'un état à un autre, d'une situation à une autre, la fin de quelque chose. Après, on n'est pas obligé de partir tout de suite non plus dans quelque chose de tragique. Ça peut être juste des changements de croyances, des mauvaises habitudes qu'on décide enfin de laisser derrière nous, une relation, des amis, un entourage toxique, nos parts d'ombre. Enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. Donc vous verrez chacun selon vos cas. Et puis quand on a quelque chose qui se termine, de toute façon, c'est toujours pour quelque chose de mieux derrière. Après, je sais bien que parfois, il y a des cadeaux déguisés de l'univers qui ne sont pas toujours très agréables aux premiers abords, mais qui en réalité, pour la suite, sont assez salvateurs. Et on vous demande bien de garder la foi justement par rapport à ces changements, en n'hésitant pas non plus à exprimer vos émotions, vos peurs, vos peines, si jamais vous venez à en ressentir. Et moi, je l'aime bien généralement, la mort. Je ne la vois pas, moi, de façon, entre guillemets, tragique. C'est quand même plutôt imagé, c'est quand même plutôt symbolique. C'est une manière de vous dire de ne pas pleurer ce qui a pu être avant, mais davantage de vous réjouir de ce qui va être après. De toute façon, ça va arriver. Donc plus vite vous l'accepterez, mieux vous le vivrez. Après, je sais bien que c'est facile à dire. Je n'émettrai aucun jugement. Je sais bien que parfois, c'est plus compliqué. Ça ne se passe pas forcément pareil pour tout le monde. Donc j'envoie beaucoup d'amour à ceux qui auront des transformations, on va dire, plus difficiles que d'autres. Du coup, comme on a une arcane majeure, on a des messages complémentaires ici avec le cavalier de bâton. Alors comme d'habitude, tous ces messages ne sont pas tous pour tout le monde. Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Moi, je suis toujours obligée de les énoncer parce que personne n'est dans le même cas. Alors pour certains, période d'épuisement, voire de danger, à bien faire attention à ces déplacements, surtout en voiture, histoire d'éviter des accidents, des blessures ou des cassures, si ce n'est plus. Pour d'autres, concernant l'activité, il peut s'agir d'un travail pénible, d'un échec, d'un renvoi, de manipulation, de perte de soutien ou de marché, voire d'argent ou du niveau de vie de sa maison, d'un déménagement forcé, vol, cambriolage. Bon là, franchement, c'est vraiment les pires cas. Donc tout ne vous arrivera pas à vous forcément non plus. Donc prenez plutôt ça comme des avertissements que comme quelque chose qui se passera forcément. Pour d'autres, il peut s'agir d'un moment où vous êtes entouré d'amis assez ennuyeux. Il peut y avoir également l'annulation d'une fête, d'une célébration. Et puis pour certains, on parle qu'au mieux, il pourrait y avoir l'aboutissement d'une longue entreprise suite à des déplacements ou fin d'une autre devenue inutile. On va voir maintenant ce que vous réserve la première quinzaine de février. Et là, on a le valet de deniers. Elle est toute douce, cette carte. Alors les deniers, on est plutôt sur un aspect financier et matériel. Mais vous voyez, quand on disait qu'on passait ici d'un sol aride à un sol plus verdoyant, on y est. Ça, c'est le sol aride, ça, c'est le sol verdoyant. Là, on a un jeune homme. Alors on dit généralement que ça peut être un adolescent environ de 12 ans. Les deniers, on est dans des signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. Ça peut représenter votre enfant. Ça peut vous représenter vous, quelqu'un d'extérieur à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Mais vous voyez comment ça fait contraste. Là, on était vraiment dans des énergies, on va dire, bousculantes, etc. De rapidité, à foncer dans tous les sens, peut-être un peu trop aussi. Puis là, hop, là, gros coup de ralenti ici. Vous voyez, il y a des légumes qui ont été poussés. Ils sont seulement en train de sortir de terre. On est tout doux ici. Le valet, ce n'est vraiment pas la même énergie que le cavalier. C'est beaucoup plus lent. Peut-être que justement, c'est à ça qu'on vous invite avec la mort pour pouvoir réussir votre transition. Parce que là, clairement, avec le valet de Denis, on vous invite à vous mettre au vert, à vous calmer, à prendre soin de vous, à y aller tout doux. Là, on est plutôt dans le chakra du cœur. On a l'énergie verte d'abondance, de guérison également. Donc là, le valet de Denis, lui, il est quand même à l'opposé, presque, j'ai envie de dire, du cavalier de bâton. Bon, il est responsable, il est courageux. Il est plutôt timide, lui. Il y va doucement, fait preuve d'ancrage. Donc, on vient vous proposer de mieux vous occuper de vous, de revoir peut-être votre alimentation, de faire de l'exercice physique ou de vous relaxer. Ou tout simplement, de développer peut-être un intérêt que vous avez pour une nouvelle activité en lien avec la nature ou avec la fabrication d'objets, par exemple. Sachant que vous avez la capacité de transformer certains de vos loisirs en métier, d'en faire quelque chose de plus professionnel, si vous voulez. Alors, pendant cette période-là, l'argent pourra arriver par à-coups. Donc, on vous conseille quand même plutôt d'être dans l'épargne. Vous voyez, tiens bien, Denis est là contre lui. Plutôt que d'être dans la dilapidation. Les achats compulsifs. Là, ici, on revient à la terre. On vous propose de vous ancrer davantage, ou en tout cas, de travailler davantage votre ancrage. d'être plus doux avec vous, plus attentif, et de comprendre qu'un certain temps est nécessaire pour que, quoi que vous désiriez, que ce soit une relation, un projet, au niveau matériel, je ne sais pas, moi, ça peut être des travaux, par exemple. Il faudra du temps, si vous voulez que ça soit bien fait, que ça parvienne à maturation ou à maturité. On va voir ici ce que ça donne un message complémentaire avec la mort. Pour certains, mauvaise santé, voire déclenchement d'une maladie ou opération pour un jeune. Pour d'autres, il faudra renoncer à son passé. Alors peut-être pour certains, par rapport à son niveau de vie, il y a encore une histoire de déménagement forcé qui peut être dans l'air, perte ou vente du domicile parental. Pour d'autres encore, il faudra être courageux et déterminé pour supporter des épreuves matérielles ou de santé, ou reconstruire tout simplement, petit à petit, sa vie. Et pour d'autres encore, une nouvelle vision de l'existence, une ouverture spirituelle est nécessaire. Après, c'est sûr que quand la mort nous est proposée, généralement, il y a un petit virage à faire à 180 degrés, pour certains, et que ça va forcément vous faire sortir de votre zone de confort. Alors après, ce n'est pas parce que vous êtes inconfortable pendant un moment que ça durera non plus éternellement. Là, il y a l'air d'avoir une transition quand même d'amener, en vous conseillant ici d'être plus comme le valet de denis que comme le cavalier de bâton. D'autant que vous, je vous retrouve plus généralement quand même dans les denis, même si ce n'est pas votre élément. Je trouve que vous êtes quand même bien dans la terre, vous. On va voir ce que vous réserve la dernière quinzaine de février. Alors, on n'a pas... Oh, ben, 10 de couple. C'est plutôt chouette, ça. C'est beau pour terminer. Là, on est quand même au summum. Donc, ça peut vouloir tout simplement parler ici de votre couple, de vous expliquer que si vous voulez vraiment que ça marche, il y a vraiment une transformation qui est à faire, alors de vous, de la part de l'autre, vous verrez bien, où vous vous retrouvez ici dans ces cartes. Mais il semblerait que ce soit vraiment un moment qui soit nécessaire, si ce n'est obligatoire, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez avoir vraiment ce que vous vouliez. Parce que vous voyez, ils ont l'air bien quand même sur cette carte. Là, c'est la joie, la satisfaction. Donc, on va quand même plutôt dans ce sens-là. Ça peut parler tout simplement, le 10 de couple, d'un couple qui est déjà marié, qui est déjà uni. Et pour que ça marche bien par essuie, quelque part, il faut ralentir un petit peu, peut-être pour l'attendre aussi, tout simplement. Qu'ils vous attendent pour pouvoir travailler ensemble, main dans la main et pas faire cavalier seul. Vous voyez ce que je veux dire ? D'autant qu'ici, comme je vous le disais, vous avez plusieurs petits personnages, alors qu'ils lui font des cadeaux, comme quoi on vous donne la possibilité vraiment de faire ce qu'il faut. Vous les avez en fait, les qualités, les compétences à l'intérieur de vous. Est-ce que vous n'avez pas ? On vous le donne, on vous le sert quelque part un petit peu. Alors, je ne vais pas dire sur un plateau, mais vous n'êtes pas complètement seul, quoi, non plus. Simplement, peut-être qu'à un moment, prendre, alors je ne vais pas dire forcément un peu de distance, mais d'aller vous ressourcer, ou que ce soit, ça vous permettra peut-être un petit peu, comme de vous resynchroniser ici. Si par exemple, là, vous n'avez pas l'impression que c'est vous qui changez d'état, mais que c'est vraiment une personne différente de vous, vous voyez que lui, il est plutôt en train de regarder par là, lui, il est en train de regarder devant lui, il est bien ancré, il est dans le moment présent. Généralement, quand on regarde dans ce côté-là, on regarde encore dans le passé. Bien que lui, ce soit un fonceur, moi, je trouve qu'il n'est plutôt dans l'avenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne se regarde pas là. Ils sont chacun de leur côté. Alors qu'ici, ils tiennent la main, ils avancent ensemble, ils ont l'air sereins, bien. C'est tout un travail, de toute façon, la vie en couple. Et puis pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi tout simplement une nouvelle rencontre. Là, ça peut être des débuts timides, un petit peu hésitants, mais qui auront un côté, on va dire, un petit peu charmant. Et ce temps-là, je pense qu'on vous le demande pour justement pas aller dans une relation comme vous aviez l'habitude de le faire avant pour que vous puissiez avoir une relation durable avec la personne que vous venez de rencontrer. Alors vraiment, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Je suis en train de me dire, ici, ça peut concerner par exemple votre enfant. C'est peut-être lui qui est en train de déménager, d'avoir une profonde transformation, de changement vraiment dans sa vie où il est en train de commencer justement peut-être une relation qui a l'air d'être plutôt positive et bonne pour lui par la suite. Ça peut vous concerner davantage vous. Ça peut peut-être être aussi l'envie d'avoir un enfant, de passer justement à un autre niveau, on va dire, avec la personne avec qui vous êtes, afin d'être plus épanouie. Peut-être que pour vous, c'est un aboutissement aussi. Enfin, c'est ce que représenterait l'aboutissement pour vous du couple. C'est les Capricornes aussi qui l'ont eu cette carte, mais alors pas à la même place. Eux, je crois que c'était plutôt au début qu'ils l'avaient. On va voir ce que ça donne en message complémentaire avec l'arcane de la mort. Alors, pour certains, responsabilité pénible pour préserver la paix dans son foyer. Il peut y avoir une grossesse inattendue, des réunions familiales ou leur annulation, des déplacements rapides à effectuer dans un contexte de décoration. Alors, peut-être que vous êtes en train de retaper ou de refaire une pièce, par exemple, chez vous. Pour d'autres, ça peut être des troubles de la santé qui seront imprévisibles pour soi ou ses proches. Ou ça peut être également des promesses financières qui n'ont pas été tenues. Pour d'autres encore, ça peut être des rencontres, des nouvelles surprenantes. Mais là, on dit plutôt de faux amis ou de ruptures précipitées dans leur vie sentimentale. Il peut y en avoir pour qui aussi les affaires immobilières et financières sont fortement déconseillées. S'il y en a, par exemple, qui voulaient vendre, par exemple, leur maison, a priori, ce n'est pas le moment. Pour d'autres encore, nécessiter enfin d'arrêter un travail créatif ou au contraire d'exploiter sans tarder des contacts imprévus, importants et fructueux. Et enfin, pour d'autres, on peut parler de voyages d'agréments pénibles, voire annulés. Donc ici, on vous rappelle quand même d'être plutôt dans la prudence, que ce soit pour vous comme pour les autres, d'ailleurs. Il y a peut-être des choses qui vont venir ici de manière, on va dire, un petit peu rapide et imprévue, qui risquent de vous faire voir certains de vous. Et pour que ça marche derrière, on vous dit d'y aller doucement, mais sûrement, de bien prendre soin de vous et d'opérer les changements qui sont nécessaires. Alors, comme je l'ai dit, les changements, vous n'êtes pas obligés de tout plaquer, de tout quitter. Et ça, pour du bon. La carte la plus sombre, on va dire, entre guillemets, elle était quand même ici derrière. Là, ça devient vraiment très lumineux. Là, on est dans la confiance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est dans la coopération. Pour des gens, par exemple, au niveau professionnel, ça peut être aussi une association. Le tout, c'est de garder foi et patience. Rome ne s'est pas faite en un jour. Alors, on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec la loi. Alors, comme je vous ai dit, il y en a deux qui sont tombées. On va commencer par la première, qui est l'eau. Mystère. Les énigmes font partie du voyage. Lâchez prise et ouvrez-vous à l'instant présent. Tiens, du coup, on va la mettre ici. Comme on vous parlait ici déjà d'ancrage, de revenir à la terre. Le lâcher prise, on peut aussi la voir quelque part avec l'arcane de la mort. Quand je vous disais tout à l'heure que plus vite on accède les choses, mieux on les vit. On vient vous dire ici aussi avec cette carte que tout n'a pas forcément besoin d'une réponse. On vous conseille de remettre ce qui vous préoccupe aux mains du grand mystère. Parce que parfois, le regard humain n'est pas assez large et on ne peut pas tout comprendre. Après, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas voir sur le moment, mais qu'on arrivera à voir mieux plus tard. C'est pour ça que c'est nécessaire aussi de prendre du recul. Quand on est trop dans l'action, dans la réaction, pris dans le moment, c'est comme si on était la tête collée contre le mur si vous préférez. Donc forcément, c'est difficile de voir de part et d'autre, voire encore plus de l'autre côté. Mais on vous rappelle bien pourtant de garder confiance parce que tout est parfait en réalité. Même si ça ne vous arrange pas à certains moments qu'il se passe telle ou telle chose, c'est toujours pour votre mieux. C'est ce qu'on vous disait. Donc gardez bien confiance et attendez-vous au meilleur. Et puis comme je vous le disais, peut-être que les réponses aux questions que vous allez vous poser viendront sûrement après ou se révéleront d'une manière complètement différente de ce que vous pouvez penser à l'instant où ça vous préoccupe. Donc lâchez prise, acceptez que tout ne se passe pas toujours comme vous le voudriez. Ça ne veut pas dire que ça se passera mal pour autant. Et puis on revient à insister aussi ici sur la nature à laquelle vous êtes relié ainsi qu'au miracle de la création. Donc de la créativité, ça vous en avez. Vous n'en manquez pas du tout les poissons, bien au contraire. Il me semble que tout à l'heure on vous disait même que bon, soit il fallait peut-être arrêter. Alors peut-être qu'il y en a qui sont un peu trop dedans, c'est-à-dire qu'il manque d'ancrage et qui sont un peu trop, quelque part on peut dire, dans les nuages. Puis il y en a d'autres qui rêvent tellement de telle ou telle idée qu'ils ne passent jamais à l'action ou alors qu'ils ne les terminent jamais. Et là, il serait temps vraiment au contraire de s'y mettre. En fait, si vous voulez, quelque part, c'est de trouver un juste milieu. Parce que les idées, c'est bien, mais les matérialiser, c'est encore mieux. En plus, question confiance en soi, ça vous élève. Vous les avez, les capacités, et en plus, de les réaliser, toutes ces choses. Vous pouvez également vous faire aider d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire tout tout seul. D'ailleurs, ici, vous voyez, c'est quand même l'eau. L'eau, bon, généralement, on parle souvent des émotions. On la voit vraiment ici. Là, elle fait vraiment, comment dire, c'est pas barrage, mais elle sépare vraiment les deux. Et de toute façon, pour passer d'une terre aride à une terre fertile, bon, il faut semer, bien sûr, mais il faut aussi arroser. Et là, on voit que de l'eau, finalement, il y a dû en avoir un peu plus qu'avant. Et là, on a carrément la mer derrière. Donc, l'eau, ça peut être aussi un élément qui serait bien de rajouter quelque part au programme. Alors, ça peut être sous différentes formes. Vous pouvez vous amuser avec tout ce qui est hydrothérapie, prendre des bains, aller dans des termes, aller nager, peut-être en boire un peu plus pour certains. Et puis, comprendre aussi que l'eau, ça nettoie. Donc, vous avez peut-être un besoin comme ça aussi de vous nettoyer de certaines choses, de nettoyer votre corps, votre esprit. de toute façon, quand vous agissez sur un plan, vous agissez sur un autre. Donc, pour certains, vous pouvez rajouter du gros sel, par exemple, aussi dans vos bains pour avoir ce côté vraiment purifiant. Alors, je vais vous donner le petit exercice qui est proposé par cette carte. Je remercie pour les défis, l'apprentissage et la transmission. Que puis-je apprendre de la situation ? Quel est le cadeau du moment ? Quelle expérience suis-je en train de faire ? En quels états heureux puis-je transformer cette expérience ? Concentrez mentalement la situation globale qui vous préoccupe en une boule de lumière rose dorée. Offrez-la à l'univers en sachant qu'elle attire l'énergie d'amour et qu'elle peut se transformer en une chose merveilleuse pour tout le monde. Maintenant, cette situation a simplement besoin de temps. Elle va se transformer dans le calme. Laissez-la reposer, focalisez votre attention sur le présent et dirigez-la vers la prochaine étape qui vous attend. Voilà, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux comme petit exercice. Je trouve que c'est déjà un petit peu ce qu'on vous propose ici. Alors, il y a une affirmation également. L'eau, mystère de la vie, de l'amour, de la sagesse et de la force me guide sur mon chemin. Tout va bien. J'ai confiance dans la prochaine étape et regarde dans cette direction. On va voir maintenant la deuxième carte qui est tombée et vous avez eu OK, régler, laisser les situations passer en paix. Donc, je pense que ça va bien ici dans la continuité. Si jamais vous avez des doutes, vous voyez bien que finalement, ça va quand même beaucoup mieux par la suite et que quel que soit le problème ou quels qu'aient pu été les obstacles, ça va se régler. quand on vous disait de lâcher prise et puis surtout de laisser le passé derrière vous, là, on est quand même bien en plein dedans. Donc, quand on vous disait qu'il était temps de vous apaiser et de revenir au présent, on insiste encore à nouveau dessus. On vous rappelle que souvent, nous ruminons encore et encore des situations qui en fait ont déjà été réglées. Une fois que c'est fait, que c'est terminé, que le débat a eu lieu et qu'une solution a été trouvée, c'est pas la peine de revenir dessus. Sauf si ça vous convient pas vraiment mais si c'est à régler, c'est à régler. Et encore plus si la réparation quelque part a été forte. Là, il est temps de dire stop, c'est fini, on n'y pense plus, on passe à autre chose, on revient à l'ici et maintenant en gardant bien à l'esprit malgré tout de bien faire attention à ce que vous dites et à ce que vous pensez histoire de ne pas ramener le passé dans le présent et également de conserver un regard neuf sur les choses. Je vais vous donner aussi le petit exercice qui est avec cette carte. Aujourd'hui, il s'agit uniquement d'être au présent. Observez vos pensées, vos mots et vos actes. Lorsqu'une erreur a été commise, elle doit certes être réparée mais pas punie et encore moins engendrée d'interminables reproches ou discussions auprès d'un tiers. Lorsqu'un enfant tombe en apprenant à marcher, il se relève et essaie une nouvelle fois. Il ne s'attarde pas sur la situation passée. Pour que l'énergie puisse se transformer positivement, il est important de laisser reposer les situations anciennes, de ne plus en parler et de les considérer comme réglées. Laissez les choses reposer et être bien ainsi est un grand art qui nous aide à expérimenter de nouvelles formes d'amour et à rendre notre vie plus heureuse au présent. au qui favorise un cœur ouvert dans une phrase nouvelle. Donc je pense que l'exercice c'est vraiment de prendre un temps pour vous observer voir par exemple quelles conjugaisons vous utilisez si vous êtes constamment en train de parler au passé, au présent ou au futur tout simplement. De même pour les pensées. Et puis je vous donne aussi l'affirmation je suis là la prochaine étape est devant moi. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle des déesses et là nous avons eu Diane l'intention ciblée. Concentrez bien vos pensées vos sentiments et vos actions sur la cible que vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Tiens on va la mettre là parce que lui aussi je ne sais pas si vous le voyez bien mais il a également un arc pas mal de violet qui est quand même la couleur de la transmutation. Ici on avait du bleu je pense pour appeler la communication. Alors Diane elle, elle aime la nature les chaînes auxquelles vous pouvez penser d'ailleurs si vous voulez faire des exercices d'ancrage et qui est un arbre qui est en constante évolution le doucement mais sûrement on y revient et elle aime également les animaux sauvages. Bon en gros ici avec cette carte on vous dit plus de concentration moins de dispersion de faire preuve de plus de ténacité de s'en tenir à une décision et de ne pas permettre à l'extérieur de vous ébranler quoi qu'il advienne on vous rappelle que si vous vous ancrez peu importe les événements vous réussirez donc prenez la responsabilité de votre corps de votre emploi du temps de votre esprit et restez bien concentré pour atteindre les cibles que vous vous êtes fixés parce que c'est que quand on est ancré qu'on peut vraiment y arriver c'est quand on reste focus si on se laisse distraire toutes les deux minutes il faut reprendre il faut l'énergie a changé aussi parfois entre temps alors que tant qu'elle est bien canalisée qu'elle va bien dans la même direction ça avance donc prenez peut-être aussi le temps de voir quel but vous avez vraiment envie d'atteindre je pense ici qu'on vous rappelle quand même ça en objectif je vais vous donner les autres significations qui sont données par cette carte demeurez positif sachez quelles sont vos priorités et agissez en conséquence prenez le contrôle de votre emploi du temps laissez aller tous les doutes évitez le contact avec les personnes négatives et sceptiques alors il y avait déjà un côté comme ça où on parlait dans les messages complémentaires de faux amis ouvrez bien les yeux aussi vous avez peut-être des personnes qui sont plus toxiques que ce que vous ne pouvez penser autour de vous et puis je vais vous montrer aussi la carte qui était en dessous du paquet parce que je trouve qu'elle appuie bien là regardez on a eu Kali fin et commencement l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer d'ailleurs franchement je pense que je vais vous la laisser parce qu'elle appuie quand même bien dessus je ne la développerai pas mais je pense que pour en soi ça va être encore juste une redite de ce qu'on a pu voir déjà ici avec l'arcane de la mort on va passer maintenant à la dernière carte que vous avez eue avec l'oracle du voyage de rite avant dont j'avais mis la photo de la carte comme d'habitude sur ma page et sur mon groupe Facebook ainsi qu'Instagram avant que vous puissiez voir la guidance et vous avez eu l'homme étoilé confiance ça revient beaucoup confiance je vais la mettre là tant pis hop ici parce que je pense que pour moi elle est au centre quelque part de tout la confiance tant que vous l'avez j'ai envie de dire les choses peuvent bien se passer on n'arrête pas de vous dire de rester optimiste de lâcher prise certes mais de ne pas perdre la foi de rester focus sur ce que vous désirez vraiment sur la lumière sur ce qu'il y a de bon pour vous donc ça vient bien ici un peu résumer tout ce tirage alors avec elle il y avait un précepte des indiens d'Amazonie que je vais vous donner ton corps est le lieu de toutes les mémoires lieu privilégié rencontre de la matière énergie esprit et conscience tout l'univers est dans ton corps ton corps est un temple j'ajouterais à cela alors je ne sais plus qui a dit ça mais de bien prendre soin de son corps pour donner envie à son âme d'y rester et je trouve que ça revient quand même pas mal ce retour au corps au fait d'en prendre soin il y a un autre beau message aussi avec cette carte qui est la légende du voyage guidée par le petit enfant bleu et sa musique sacrée tu franchis la porte des étoiles le son primordial te caresse ta silhouette apparaît dans le flamboiement du nombre d'or alors le nombre d'or qu'on avait déjà là ici aussi au coeur d'un mandala magique dans le temple merveilleux de ton corps encore céleste tu es prêt à naître sur cette mystérieuse planète qu'est la terre tu cherches et petit à petit tu prends mieux conscience de toi-même et de l'univers donc je vous la donne aussi parce que je trouvais que ça allait bien entre les mystères et les petits à petits et le temple merveilleux de son corps on s'y retrouve encore à nouveau donc on vous confirme qu'il y a quand même bien un nouveau chemin qui est en route en vous disant de ne pas subir la vie ou vos propres compulsions égotiques mais davantage de prendre confiance de vos conditionnements pour pouvoir s'en libérer en vous disant également qu'en avoir envie ce n'est pas suffisant il y a besoin d'agir aussi ça va vous demander de faire preuve de courage de force intérieure de détermination de persévérance de vigilance et de lâcher prise donc ici il va falloir oser quelque part faire le premier pas dans ce sens pour avancer sans crainte et en confiance et ça même si vous ne connaissez pas encore le but de votre quête je pense que là on revient sur la notion de mystère à vous dire c'est pas parce que tu ne connais pas encore tout ton chemin où il te mène etc qu'il ne faut pas avancer dessus donc on vient ici vous conseiller de vous laisser guider par les circonstances en restant fidèle à ce que vous êtes profondément par-delà toute peur et toute angoisse et de ne pas oublier les lois de l'univers qui sont bien sûr à respecter avec gratitude parce qu'elles vous construisent donc les aspects positifs qui sont donnés avec cette carte c'est forcément confiance volonté impulsion conscience orientation courage vous voyez orientation bien garder aussi ici sa cible en vue et dans les aspects négatifs c'est-à-dire ceux auxquels il faut faire attention c'est au manque de confiance à la peur et à la stagnation et puis je vais vous montrer aussi la carte qui était en dessous du paquet histoire que vous voyez à quel point on en met bien une couche ici on a la médecine de la grenouille sensibilité alors la grenouille vraiment c'est un bon totem vous pouvez faire appel à elle et notamment pour tout ce qui est histoire justement de purification de nettoyage elle est en lien direct avec l'eau la grenouille donc voilà pour les cartes que vous avez eues déjà pour cette guidance alors maintenant question litho je vais vous montrer les pierres qui ont voulu venir pour votre guidance on a d'abord eu ici une merlinite là deux améthéistes dont mon pendule on a eu une larima alors là vraiment c'est pour le côté haut c'est généralement les gens qui pensent aussi avoir eu des vies antérieures en tant qu'atlandes ici on a une aventurine là on a une fluorite arc-en-ciel là on a une malachite alors on a également du jaspe vert de l'autre côté on a deux quartz le denite ici on a devant un cristal de roche sous forme de mer-kaba alors qui est le véhicule énergétique on peut appeler ça quelque part aussi notre corps pour en revenir ici question confiance on a un oeil de tigre qui protège également alors à savoir que les oeils de tigre ça reflète on va dire le mal qui nous est envoyé maintenant sachez aussi que si vous pensez du mal de vous-même vous vous l'envoyez aussi donc faites attention à ça et puis on parlait beaucoup de créativité ici s'exprimer avec l'oeil de fer qui a voulu venir donc c'est vraiment une belle pierre aussi ça on va finir maintenant avec les fleurs de Bac alors on va commencer d'abord par le mois de janvier et puis pour ceux comme d'habitude qui me découvrent ou qui ne savent pas ce que c'est que les fleurs de Bac je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo en tout cas là pour le mois de janvier grosse surprise vous avez encore eu Biche B2ECH ou être en français celle-là je crois que ça fait quand même une perte de guidances que vous l'avez défilé donc il y a l'air d'avoir des choses qui sont quand même pas encore réglées à ce niveau-là ou alors qui ont peut-être tendance à revenir dans le sens où peut-être que c'est traité à certains moments où on y veille et puis hop ça revient donc ce serait bien quand même que là entre guillemets ça revienne plus bon après vous verrez bien vous ferez comme vous le sentirez peut-être pas le cas non plus forcément pour tout le monde donc Biche maintenant vous le savez que ça aide à avoir davantage de tolérance et de comprendre on va dire un peu plus tendrement les faiblesses d'autrui c'est-à-dire de faire preuve de compassion d'être dans le cœur vous pouvez vous demander d'ailleurs que ferait la compassion à ma place dans cette situation elle vous aidera également donc à mieux accepter l'autre tel qu'il est avec ses différences et ainsi à être moins dans le jugement moins dans la critique à être moins rigide si vous préférez puis peut-être à être aussi un petit peu moins perfectionniste je dis ça aussi parce que des fois quand on est créatif on commence certaines choses et puis on finit jamais non pas qu'on laisse ça forcément en plan mais parce que c'est jamais assez parfait enfin il faudra encore rajouter des choses etc il y a un moment il faut apprendre à dire stop là ça y est c'est bon comme on vous l'a déjà amené lors de cette guidance sinon c'est sans fin bon je ne l'ai toujours pas donc je n'ai toujours pas pu vous la montrer par contre celle pour le mois de février je l'ai et là vous avez eu cravaple alors cravaple c'est une fleur qu'on peut aussi recommander dans certains cas par rapport à la blessure d'humiliation parce qu'elle est vraiment là justement pour protéger nettoyer et purifier donc elle peut vraiment aider à ôter le sentiment de honte ou de culpabilité qu'on peut avoir parfois elle aide également à relativiser et à prendre en compte les choses de manière plus globale ainsi qu'à s'accepter soi et sa pureté intérieure donc si vous voulez il y a peut-être aussi des choses qui n'arrivaient pas entre guillemets à être transmutées parce que vous portiez peut-être aussi encore certains bagages certaines mémoires certaines choses en fait dans vos différents corps énergétiques qui vous empêchaient clairement d'avancer il y en a peut-être d'ailleurs qui auraient besoin d'un bon soin de nettoyage ou de libération après avec qui vous voulez bien sûr et si vous le sentez mais ça pourrait peut-être vous aider après ça peut être plus un besoin de faire une détox après les fêtes ça fait du bien aussi maintenant de la même manière ne faites pas ça n'importe comment renseignez-vous allez consulter un naturopathe quelqu'un de compétent si besoin pour vous aider à faire ça correctement je vais vous en donner une supplémentaire parce qu'on avait le chêne qui était déjà amené alors je ne sais plus avec quelle carte je me demande si ce n'était pas Diane et Oak que je vous montre là ici en fleur de bac ça peut vous aider également à prendre du recul et à lâcher prise tout comme de savoir faire preuve de mesure dans l'effort et dans ses limites notamment à demander et à accepter de l'aide ça vous permettra aussi d'avoir un repos beaucoup plus régénérateur et à l'aide à lutter contre les excès de tâches et charges par sens du devoir vous pouvez aussi faire de la sylvothérapie avec des chênes en particulier ou tout simplement travailler avec l'esprit du chêne voilà voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires pour tous vos partages pour tous vos j'aime pour tous vos retours merci encore moi j'aime bien quand vous m'en faites alors n'hésitez pas et puis je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année et surtout une bonne année 2019 prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les poissons namasté